Qu'est-ce que l'Union européenne pourrait prendre ? On sait que les règles dans chacun de ces bateaux dépendent des États membres et que les politiques sont différentes. Certains États membres considèrent qu'une opération est réussie quand le bateau des migrants est renvoyé, quand bien même il risque de couler plus tard. D'autres, au contraire, vont considérer qu'il est de leur devoir de les accompagner mais de les contrôler jusqu'au point d'arriver dans lequel ils seront détenus puis renvoyés. D'autres, enfin, considèrent – mais c'est un cas plus rare, malheureusement – qu'il leur faut aider les migrants et leur donner les directions, les aider uniquement en cas de naufrage ou sinon accepter qu'ils puissent passer et laisser faire les autorités plus tard pour que le code d'entrée aux frontières Schengen puisse s'appliquer et qu'ils puissent déposer des demandes d'asile. Ce sont trois façons de gérer la question qui sont très différentes. La dernière est sans doute bien plus respectueuse des possibilités pour les migrants ou les migrants forcés ou les demandeurs d'asile de déposer des demandes. Une autre alternative pourrait être d'obliger n'importe quel bateau, navire ou avion ou taxi, dans certains cas, de respecter les règles selon lesquelles il faut que soient traitées et les demandes d'asile en même temps que les logiques d'interdiction. Et non pas qu'on ait des interdictions dans lesquelles se crée une distance entre le moment où est la limite légale dans laquelle on a accès aux droits et la limite physique où on est arrêté. Réduire cette distance, faire qu'elle soit équivalente à zéro serait la solution sans doute. Si on donnait à ce moment-là des capacités plus opérationnelles à Frontex en matière de réfugiés et si les États membres acceptaient une même définition de ce que veut dire réfugiés. Si l'on prend la carte des visas et qu'on regarde quelles sont les politiques alternatives, on voit que s'est développée une politique de facilitation de visas qui a particulièrement bien réussi et qui joue sur des grands nombres avec la Russie. On voit donc qu'à l'Est, on accepte beaucoup cette facilitation des visas et que ceci réussit, mais que pour d'autres raisons qui sont sans doute des raisons liées aux peurs que nous avons évoquées tout à l'heure, on se refuse à le faire quand il s'agit des pays du Sud. Ouvrir peut-être plus les frontières aux pays du Sud à travers ces systèmes de facilitation de visas est sans doute une solution cohérente. Si maintenant on regarde la carte des centres de détention, il faut absolument que des mesures qui aillent au-delà des assurances diplomatiques qui sont données par les pays du Maghreb soient vérifiées par des organismes indépendants. On ne peut pas laisser un certain nombre de centres de rétention placés en Libye ou placés en Algérie ou placés au Maroc, renvoyer des migrants subsahariens qui peuvent être dans des cas justement de migration forcée ou de demande d'asile et faire comme si nous n'étions pas concernés.